Comme tu as pu t'en rendre compte tout au long de la lecture de ce livre, Cheikh Anta a consacré toute sa vie à convaincre les Noirs que leur peuple est loin d'être ce peuple sans intelligence décrit par l'homme blanc dans sa littérature mensongère. Leur peuple est, bien au contraire, celui-là même qui a tout appris à l'homme blanc de l'Europe, de l'Arabie et de l'Amérique. Les Africains doivent être leur propre histoire qu'aucun peuple ne peut connaître mieux qu'eux-mêmes. Seule la connaissance de soi permet de se faire respecter par ses semblables. Seule la découverte de son passé redonnera au peuple africain la confiance en ses propres capacités. Confiance qui lui manque tant aujourd'hui. Malgré ses divisions en francophone, anglophone, arabophone, lusophone, malgré ses divisions en chrétiens, musulmans et juifs, le peuple noir peut et doit se rassembler derrière son unité culturelle, authentiquement africaine, qui est réelle et qui domine toutes ses divisions artificielles. Unis, leur peuple qui dispose des plus grandes richesses naturelles du monde peut construire une Afrique aussi puissante que les États-Unis d'Amérique. Cette unité doit impérativement être bâtie sur une langue commune qui en sera le ciment. Si tu as découvert ces vérités seulement après avoir lu ce livre, c'est parce que Cheikh Anta n'est pas à la vraie place qui doit être la sienne. Cheikh Anta aurait dû être dans les programmes scolaires et universitaires de tous les pays d'Afrique noire. Mais les idées de Cheikh Anta constituent une menace sérieuse pour les intérêts de l'Europe et de l'Amérique. Et l'Europe et l'Amérique ont en Afrique des hommes et des femmes de confiance pour sauvegarder leurs intérêts totalement contraires à ceux des Africains. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Tu dois, toi aussi, faire connaître Cheikh Anta et son œuvre. Ta, ta jobon De nyuit à jobon Abdo HS Sous-titrage ST' 501